Hello l'ami, j'espère que tu vas bien. Ici, je vais te donner un pari pour ce week-end en Ligue 1 française, dans le match Strasbourg contre Montpellier. Donc, je vais te donner mon pari comme d'habitude et évidemment l'analyse statistique qui va avec. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de partager cette vidéo avec un maximum de tes amis, de tes proches. Je te remercie. C'est parti, Strasbourg-Montpellier. Au niveau du classement, tout d'abord, le match a lieu dimanche, ce dimanche à 15h pour information. Au niveau du classement, c'est plutôt un match de bas de tableau, vu qu'on a Strasbourg 18e et Montpellier 14e au classement. La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, on va prendre dans le même contexte, c'est-à-dire Strasbourg-Montpellier. Le dernier match, c'était en janvier 2022, donc il y a un peu plus d'un an, 3 et c'était 3-1. Alors, maintenant, on va partir directement sur les statistiques de ce match et le pari qui m'intéresse. Paris, pré-match que je conseille sur ce match, c'est les deux équipes marques BTTS. On a deux équipes ici, donc Strasbourg à 2-20, Montpellier à 3-85, donc c'est un match équilibré. On a Strasbourg à domicile qui a marqué dans 9 de ses 11 rencontres à domicile, donc très bon scoring. Même chose pour Montpellier en déplacement, 8 matchs sur 10 pour Montpellier, donc dans lesquels ils ont marqué au moins un but. Bonus intéressant, c'est que si des équipes marquent, elles encaissent aussi pas mal, vu que Strasbourg a encaissé dans tous ses matchs à domicile, sauf un, et que Montpellier a encaissé dans 70% de ses matchs à l'extérieur. Donc, très intéressant comme statistique, vu qu'on a un bon scoring, bien au-dessus de 80, et on a aussi un très bon conceding, ou je ne sais pas comment on pourrait dire en français, taux d'encaissement. Ça se reflète évidemment dans le taux de BTTS, vu qu'on est bien au-dessus des 50% pour Strasbourg, donc on est à 82%, donc 9 de ses 11 matchs BTTS. Une stat moyenne pour Montpellier, 5 sur 10, la moitié, donc c'est la moyenne, mais on voit que sur ce match, sur les deux équipes, la moyenne cumulée est assez élevée, bien au-dessus des 50%. La cote ne regarde pas ici, parce qu'elle a changé, elle a baissé entre-temps, mais ça reste pour moi une belle value. Je vais te montrer quel est le niveau de la cote actuellement. Si je vais sur lesbookmaker.com, la cote moyenne du BTTS est de 1,73, et sur Pinnacle, tu l'as à 1,76, donc évidemment, je te conseille de placer ça sur Pinnacle ou PS38-38, l'équivalent accessible en Belgique, en France, etc. Ou alors, tu vas sur Orbitix, qui est l'équivalent de Betfair, et là, tu l'as à 1,79, mais tu as une petite commission, donc ça va la ramener à 1,77, disons. Donc voilà, c'est vraiment similaire, mais de toute façon, tu peux accéder facilement aux deux. Donc voilà, pour le pari que je te conseille sur ce match, on va dire, si je prends la cote Orbitix, 1,79, moins commission, avec de telles statistiques, cette cote reste value, même si elle a chuté, 1,92, ça me semble énorme, je ne sais même pas à quel moment elle a atteint ça, ou si c'est un problème de mise à jour sur Good Profit, mais très bonne stat, avec deux équipes capables de marquer, capables d'encaisser. Maximum de ta mise, 2%. Alors, c'est un pari que tu peux placer en pré-match, si tu n'as pas le temps, mais tu peux aussi le trader en live, évidemment, pour entendre que la cote augmente en live, et observer le match, voir s'il y a des occasions de part et d'autre, si les deux équipes ont bien envie de marquer, si c'est un beau profil de match, ça, c'est l'avantage du live. Je te rappelle que tu peux accéder pour l'instant, pendant 14 jours, gratuitement, à mon club privé, donc tu es le bienvenu, tu vas avoir comme, et tu vas apprendre à trader tes paris en live, vu que pour moi, c'est une arme très importante, le live, donc tu vas apprendre à trader tes paris en live chaque semaine, et tu auras tous mes paris pré-match en bonus gratuit. Merci, bon week-end à toi, et surtout, bon pari !